Salut tout le monde, je me retrouve au tour numéro 9 du nouveau parcours de David-Lieuville. Trou un peu restreint, comme on voit au départ, les 100-150 premiers pieds sont dans le bois, mais avec quand même un beau chemin dégagé au centre, c'est la hauteur qui cause peut-être un peu plus de problèmes ici, donc il faut vraiment lancer bas, essayer de pogner le centre du gap, et le panier se retrouve de ce côté-ci, pas trop loin, il est à 230-240 pieds, donc je veux sortir de la forêt et essayer d'être sur Co1, j'y vais back-in avec mon météore. Donc j'aurais pu y en donner un peu plus pour essayer d'être encore un peu plus à droite, m'a donné une meilleure chance de berder, mais on va le prendre au centre de l'allée, je suis content. Pour avoir eu le T-pad ici, qui était un peu amoché à gauche, parce que j'imagine que il y a beaucoup de gens qui font un flic ici, je pense que c'est aussi une très bonne ligne le flic, c'est que moi avec mon flic, j'ai un peu plus de misère à rester bas et longtemps droit, donc avec la hauteur d'habitude, j'ai plus de chance, c'est pour ça que j'ai pris mon back-in ici avec mon météore, que je suis capable de rester bas et garder une ligne, finir un peu à droite. 2-3 lignes ici est possible, mais je pense qu'il faut considérer le fait qu'il faut sortir du bois du premier coup, pour peut-être se donner une chance de berder, parce que le panier est quand même assez bien gardé par des arbres. Donc quand on voit ça de même, je pense que le best pour vrai, ça serait de défoncer de ce côté-là, parce que pour revenir vers le panier, c'est hyper dégagé, il n'y a pas d'arbre autour. Tandis que si on essaie de faire comme j'ai essayé de faire, de revenir vers là, mais là ça commence à être compliqué pour le potting. Je pense qu'à la prochaine fois, je vais prendre un disque avec un meilleur speed, je vais lancer une meilleure shot droite pour défoncer, pour me donner une chance de berder, parce que là, la chance de berder, on oublie ça. Je pourrais faire un petit lay-up à droite, mais tant qu'à être dans une vidéo, voyez-vous le petit gap au centre, on va l'essayer. Je ne dis pas que ça va marcher, mais ce n'est pas grave. Je vais essayer de sauver mon port au pire après. Je ne visais pas ce gap-là, on va être bien francs avec vous autres, je visais le gap à gauche. Mais bon, on a passé. Miracle! Je viens qu'à une ville, je dirais du ju-ju-love, je passe entre les arbres de même. Moi, je vais appeler ça de la grosse chance. Peur, je pense que ce trou-là, peur, c'est bien. Le berder, c'est assez difficile quand même. Il faut prendre la shot parfaite pour dépasser. Vous voyez ici le beau trou, quand on dépasse le trou, après ça, on a un bel accès pour revenir et on a un beau coup pour le berder ici. Je pense que 5, 6 fois sur 10, berder peut-être. Un bon trou, je l'aime bien. Pas trop long, très, très, très bas. Il faut passer pour le départ, c'est très cool. Si vous avez aimé ça, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube et je m'en vais jouer le prochain trou. Bon digue à tout le monde. Ciao! Sous-titrage ST' 501